Je suis devant le diamant pour cette première ici à Québec. On a vraiment la chance d'avoir presque toute la distribution du nouveau film de Denis Arcand, Testament. Denis Arcand en personne. On a Sophie Laurent, on a également Rémi Girard. Merci à vous trois d'être ici ce soir. Monsieur Arcand, j'ai envie de commencer avec vous. Parlez-nous rapidement du scénario de ce film, de ce long-métrage. C'est compliqué, je ne peux pas vous en parler, parce que si je pouvais, j'aurais fait un court-métrage. Si je pouvais faire mon propos en 30 secondes, je ferais un court-métrage. Ça me prend deux heures de m'exprimer. Alors c'est compliqué de résumer, mais peut-être que Sophie pourrait. Elle doit être bonne à l'pourcent. On va poser la question à Sophie Laurent, Rémi Girard, parce que vous faites quand même... Vous êtes les deux protagonistes principaux de cette histoire. Alors Sophie, parlez-nous justement de cette relation que vous créez dans le film. Alors, bien moi, je joue la directrice d'une RPA, une résidence pour personnes âgées, pour l'expliquer un petit peu. Et elle est un petit peu contrôlante, au dire de Denis, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Et puis, elle se promène dans cette résidence-là. Et elle a déjà un béguin pour le personnage de Rémi. Mais elle ne sait pas trop comment l'exprimer, parce qu'elle est tellement... Elle est non seulement contrôlante, mais aussi contrôlée par ses émotions et ses sentiments. Donc elle n'ose pas s'exprimer. Et puis lui, c'est un homme d'un certain âge, un peu dépassé par ce qui se passe autour de lui, qui fait un moment, un petit retour sur sa vie, n'est-ce pas, Rémi? Oui, c'est qu'il a perdu un peu ses repères. Jean-Michel Bouchard, il y a 73 ans, comme moi, mais il a perdu ses repères avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment la société va, qu'est-ce que c'est les non-genrés, qu'est-ce que c'est les manifestations pour les Autochtones contre les Autochtones. Il est un peu perdu. Et puis, c'est ça, il va se retrouver un peu à mesure que le film va avancer avec le personnage de Suzanne. Et Rémi Girard, ce n'est pas la première fois que vous tournez avec votre ami Denis Arcand. Comment ça s'est passé, le tournage? Bien, on a beaucoup de plaisir à tourner ensemble, puis on se comprend bien. Je dis toujours à la blague, moi, je joue en anglais, je joue en français et je joue en Denis Arcand. Parce que c'est un langage, c'est une façon... je suis à l'aise avec sa façon d'écrire, parce que ce n'est pas juste un grand réalisateur, c'est un grand dialoguiste aussi. Et moi, je suis en parfait accord avec tout ce qui passe dans le film, en parfait accord. Denis Arcand, bon, ça fait 60 années de carrière qu'on vous voit dans le milieu du cinéma québécois. Vous avez une vision dans ce film, vous apportez certaines thématiques. Est-ce que c'est aussi votre propre vision à vous de voir un peu comment la société a évolué dans les dernières années? Bien oui, bien sûr. Je suis une de ces rares personnes au monde à qui on donne 7 millions pour s'exprimer. Il y a peu de gens qui ont cette chance-là dans la vie. Il y en a qui écrivent des lettres aux journaux ou qui parlent au coin de la rue ou qui ont des blogs ou des... je ne sais pas quoi, qui s'expriment sur l'Internet. Alors moi, j'ai 7 millions, des acteurs de très grands talents pour tout ça. Alors je suis un des hommes privilégiés de cette société, hommes et femmes, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui font ça. Et qu'est-ce qui vous rend particulièrement fière de ce dernier long-métrage Testament? Il n'y a rien qui me rend particulièrement fière de celui-là, sinon que j'ai réussi à vivre assez vieux pour en faire un autre. Mais sinon, non. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin. Ça fait des années que je fais toujours la même chose, je fais toujours les mêmes films, de la même façon, très souvent avec les mêmes équipes, les mêmes gens. Mais vous avez toujours cet élan quand même. Est-ce que vous avez encore l'intention d'en faire d'autres? Je ne sais pas. Ça va dépendre du temps qui passe, de la santé, de si j'ai envie de faire quelque chose. S'il me vient une idée, pour le moment, je n'en ai pas. Donc, je n'en ferai pas. S'il ne me jamais venait une idée, pourquoi pas si je suis en bonne santé? On verra bien. Sophie-Laurent, vous avez vraiment un rôle clé pour vous avoir vu ce matin. J'étais au visionnement médiatique. Comment ça s'est passé, cette expérience, quand Denis Arcan vous a approchée pour interpréter ce rôle quand même marquant? Bien, j'étais assez surprise, parce qu'en fait, je ne fais pas nécessairement partie de son écurie habituelle. Mais en fait, quand j'ai lu le scénario, déjà, travailler avec Denis, c'est très flatteur. Mais quand j'ai lu son scénario, je me disais, il y a un propos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'il y a vraiment un propos. Et moi, ça, ça me plaît, parce qu'il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose à mettre de l'avant. Et je trouvais cette femme-là très intéressante et surtout très bien écrite, parce qu'avec tout son côté très contrit, très intérieur, très froid, puis qu'à un moment donné, elle finit par se révéler. Ça, c'est un défi à interpréter, puis je trouvais que c'était un beau défi. Quand on voit toute la distribution du film, c'est assez impressionnant de voir toute cette belle brochette de comédiens. J'imagine à quel point vous avez dû avoir du plaisir sur le plateau de tournage. Ah, c'est toujours... On a toujours eu du plaisir à tourner ensemble. C'est toujours un... C'est comme je me sens chez moi. J'arrive sur le plateau, puis je me sens chez moi. Je suis à l'aise. Je suis complètement libre. Je n'ai aucune contrainte. Et je trouve ça merveilleux. Oui, de n'y avoir compte. Puis on s'est vu à mon âge. C'est plein d'acteurs qui venaient me dire adieu. Ils se sont dit, on va aller faire un tour sur le plateau du vieux. Avant qu'ils disparaissent, on va venir faire un tour. Ça, c'est même pas vrai. Oh oui, c'est vrai. On ne va pas ça. Mais non, c'est un dialoguiste hors-piste. Un repère, pardon. C'est un grand scénariste. C'est pour ça qu'on est là. En tout cas, Testament, c'est assurément un des films qui étaient le plus attendus cette année au Québec. Ça sortira dans les salles du Québec le 5 octobre prochain. Merci beaucoup à vous trois. Profitez ici de Québec. On est très heureux de vous avoir parmi nous. Donc voilà, Testament qui est un film à voir, assurément. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021